Salut Batou ! Comment vas-tu ? Je ne t'entends pas. Tu ne m'entends pas ? Tu m'entends là ? Attends, ça doit être moi. Salut Batou ! Tu m'entends ? Ah oui, ça y est, je t'entends. Nickel. Parfait. Attends, je dirais même Batou du Mordor. Attends, tu vas me dire que je suis très perspicace, mais tu es fan de Seigneur des Anneaux alors ? Un petit peu, oui. Un petit peu ? Un petit peu ? Bon. Écoute, on va pouvoir faire ce podcast. Alors moi, ça me plaît parce que déjà, en fait, on ne s'est jamais parlé, vraiment, tu vois, ensemble. Et puis en plus, là, le sujet, j'ai hâte un peu de le découvrir parce que moi-même, là, c'est découvert total. Tu m'as dit que tu allais me parler de... Tu allais en fait me raconter l'histoire de Léwa, l'histoire de la femme peinte, ton histoire ? Je suppose que tu as écrit, tu as inventé, tu as... C'est quoi un peu l'histoire derrière cette histoire ? En fait, là, je vais bientôt sur mes 23 ans. Et quand j'étais au lycée, j'avais commencé sur Facebook à créer des univers pour des RP, manga, Naruto, etc. Et j'allais toujours plus loin, puis ça m'a plu. J'ai continué là-dessus. Je n'ai jamais arrêté de créer. J'ai eu plusieurs univers qui, je pense, n'étaient pas du tout adaptables. Oui, d'accord. Et qui allaient vraiment très loin dans mes délires. Et donc, en fait, là, le dernier scénario que j'ai créé, que j'ai commencé vraiment à y réfléchir il y a un an tout pile, c'est cette histoire-là. C'est vraiment dans un souci d'adaptabilité que je l'ai créé. Donc, en fait, moi, je vois ça comme un vrai projet. C'est-à-dire, j'aimerais bien le porter à l'écran. Donc, pour ça, j'ai contacté des amis qui travaillent dans l'animation. Et là, je suis tout au début. Le scénario est prêt, mais je suis tout au début du processus à faire des concept art et à décider vraiment quels vont être les idées, etc. C'est super ambitieux. Et tu sais quoi ? Je te comprends tellement à 100% parce que je sais que moi, à plein de reprises, alors que ce soit les projets des autres, que ce soit certaines personnes qui ont des facilités, des dons en dessin, j'ai envie de leur dire, mais fais une BD, quoi ! Fais quelque chose de ton talent ! Ou alors, quand je vois des gens qui sont super bons pour écrire, j'ai envie que ce soit illustré et tout ça. Moi-même, là, récemment, je me suis mis à l'écriture. J'ai pour projet d'écrire un récit Star Wars et j'ai cherché un petit peu des moyens de pouvoir illustrer tout ça et d'avoir des avis et tout ça. Et donc, je comprends, en fait, cette envie de vouloir porter un projet au-delà d'un certain format et de pouvoir le pousser un peu, même beaucoup plus loin. Et si, toi, tu as la chance de pouvoir t'entourer, comme tu disais, des amis dans l'animation et tout, c'est vraiment très cool. Et je te souhaite vraiment d'y parvenir parce que ça, c'est vraiment très cool. Et tu m'avais dit que là, en fait, parce que toi, tu l'as écrit, c'est ça ? Tu l'as écrit, c'est quoi ? Tu as tout écrit ? Ou là, pour le moment, tu n'es qu'au début et c'est ce que tu vas me compter aujourd'hui ? Alors, en fait, le scénario dans son ensemble, je le crée autour d'une playlist, vraiment, parce que le format que j'aimerais créer, ce serait une série de courts-métrages entre un maximum, je suis... Je vais te dire ça... Un maximum, je suis à des musiques qui ne durent même pas une minute, 55 secondes, et qui vont au maximum jusqu'à 7 minutes. Donc, c'est vraiment des petits épisodes. qui sont pratiquement uniquement rythmées sur la musique, avec les scènes vraiment bien déterminées dans ma tête et tout le suivi narratif. Il me manque quelques scènes, encore, entre certaines. Par exemple, pour l'introduction, je sais qu'il me manque une deuxième pour faire une bonne exposition. D'accord. Donc, lié vraiment à la musique, là, pour le coup. C'est ça. En tout cas, en tant que premier autre format, en plus de l'écriture, la musique derrière. C'est limite pour initier, en fait, le cinéma sans l'image pour le moment, c'est ça ? C'est ça. Et à terme, j'ai la musique, j'ai le scénario et les scènes qui sont montées dans ma tête. Je fais appel, du coup, comme je l'ai dit, à des amis pour m'aider à faire des concept arts. Ensuite, viendra la phase du storyboard, puis de l'animation. Et là aussi, j'ai des amis qui peuvent m'aider. Donc, vraiment, je crée au moins... Il faut que je crée au moins deux courts-métrages par moi-même avec mes amis, histoire de bricoler quelque chose de potable. Et ensuite, de l'emmener devant un producteur pour voir s'il y a moyen de le faire produire. Oui, c'est vachement ambitieux. Et puis, du coup, j'ai hâte d'entendre ça. Mais alors, je suis juste désolé, je n'ai juste pas entendu, en fait, à peu près où est-ce que tu étais situé dans l'histoire. Est-ce que là, ce que tu vas me compter, c'est un résumé ? C'est juste le premier chapitre, par exemple ? C'est comment ? Alors, j'ai la préface qui est déjà faite, l'introduction. Vraiment, histoire de planter le décor. Et ensuite, toutes les scènes qui sont bien délimitées, pour le coup, ce qui est bien, c'est que, comme elles sont cadrées par la musique, il n'y a pas moyen que je m'égare dans mes discussions, dans mon processus. D'accord, d'accord. Mais voilà, là, c'est vraiment ce que tu vas compter là, c'est, on va dire, c'est les prémices. Juste, du coup, toi, tu m'as dit que je pourrais potentiellement passer la playlist. Après, toi, tu ne l'entendrais pas en retour, donc tu ne saurais pas où tu en es. Peut-être qu'on pourrait enregistrer. Alors, toi, tu peux mettre ta playlist derrière pendant que tu nous la lis pour t'aider, si toi, ça t'aide dans tes oreilles ou je ne sais pas. Ou alors, peut-être que tu as un moyen de le mettre dans des haut-parleurs. Après, peut-être que ça ne rendra pas bien. Tu sais, si tu mets un haut-parleur et que ça capte dans ton micro, peut-être que, tu vois, ce n'est pas très agréable. Peut-être qu'on pourrait, à la fin du podcast, je pourrais... Alors, tu m'as dit que toi, au niveau montage, tu n'as jamais fait de montage, c'est ça ? Non, absolument rien. D'accord. Parce que sinon, ce que j'allais proposer, ça aurait été que, tu vois, moi, en gros, je te passe la vidéo et que toi, tu fasses juste le montage de la musique et de ta voix pour être sûr que ça coordonne bien. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'après le podcast, moi, je peux me proposer de faire le montage, mais il faudra que tu me donnes les directives pour comment placer la playlist, etc. Je ne sais pas comment tu le vois, toi. Moi, je voyais ça plutôt... Je raconte mon histoire avec, bien sûr, je le redis, mais si je vais trop loin, si je te perds, pose-moi des questions. Ça me fera redescendre sur Terre et je pourrais expliquer plus facilement. Et en fait, c'était surtout pour t'expliquer mon processus créatif, vraiment comment je fais. Et ce n'est pas vraiment nécessaire, je pense, durant la vidéo, de mettre la musique. Après, rien ne t'empêche, effectivement, de mettre les musiques pendant ou après en fonction. Oui, d'accord. Après, les musiques, comment tu l'as dit ? C'est libre de droit ? C'est quelqu'un qui les a fait ? Ou alors, c'est des playlists sur lesquelles tu te bases ? Non, c'est une liste que j'ai créée sur Spotify, pour le coup. Mais non, pour l'instant, je n'ai absolument aucun droit dessus. Mais comme c'est pour des maquettes qui sont destinées pas à la vente directe, mais à une présentation, je peux mettre n'importe quelle musique. Enfin, en tout cas, je peux mettre les musiques et tant que je les source derrière. Mais à part ça, en tout cas, de mon côté, c'est comme ça que je fais et c'est comme ça que je crée. Et donc, voilà. Après, je ne sais pas. Moi, sinon, ce que je peux proposer, est-ce que les musiques, on peut les trouver facilement ? Je veux dire, parce que sinon, ce que je me suis dit, c'est que, ok, on fait le podcast comme ça, naturel, sans montage et tout, il n'y a aucun problème, on laisse comme ça, comme j'aime bien, comme j'ai l'habitude, j'aime bien laisser un peu tout ça au naturel. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est que dans la description, je pourrais placer un lien, YouTube ou autre, vers ta playlist ou au moins quelques éléments de musique que les gens pourraient retrouver et pourraient eux-mêmes placer en fond du podcast pendant que tu lis, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses ? Bien sûr. Donc, on peut faire ça et après le podcast, je te propose de m'envoyer les liens, comme ça, je les garde et au moment où je poste le podcast, je les mettrai dans la description. Voilà. Donc, pour les personnes qui écouteraient, vous pourrez aller voir dans la description une fois que ce podcast sera posté. elles y seront. Voilà. Écoute, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose avant de commencer. Après, comme tu as dit, oui, c'est ça, tu ne vas pas faire une lecture non plus d'une traite. Si jamais j'ai des questions, je peux te les poser. Comme ça, toi, tu pourras m'éclairer un petit peu sur ton processus créatif, ce qui est très cool. Et puis, moi, j'aime toujours découvrir les ambitions de chacun et les projets de chacun parce que je trouve que ce qui aide pour réaliser des rêves, des objectifs, il ne faut pas se mentir, l'argent aide. Voilà. Et puis, la reconnaissance, évidemment. Mais, et donc, ça me désole un peu quand je vois, par exemple, sur le serveur, je pense que, sur le serveur Discord, je pense que tu le vois, il y a beaucoup de monde qui sont, mais super talentueux, tu vois. Et c'est juste que ça, ça me désole quand je vois des talents comme ça qui sont inexploités à cause d'un manque de, alors, ça peut être de temps, ça peut être de motivation, ça peut être simplement de reconnaissance, ça peut être un manque d'argent comme je le disais. Mais donc, c'est pour ça que je trouve ça génial quand il y a certaines personnes qui s'entraident pour pouvoir faire quelque chose ou alors quand moi, à travers mes podcasts, même si j'ai une maigre audience, tu vois, c'est pas avec moi que tu vas exploser, tu vois. Mais moi, je fais limite pas ça pour ça, c'est juste parce que ça me fait plaisir d'assez porter un peu et de soutenir les projets de chacun parce que je trouve que c'est à travers ça qu'on vit. En fait, c'est ça la vraie vie pour moi, c'est vivre à travers ce qui nous passionne et puis bon, quand on travaille pour un patron, quand on est à l'école, alors oui, l'école, c'est pour préparer notre futur, mais tu vois ce que je veux dire, je pense que c'est, on vit dès le moment où on est à fond dans nos ambitions. Mais bref, on va pas s'étaler, je vais pas faire partir le podcast en un podcast psychologique. donc, bah écoute, vraiment, moi je te laisse, je te laisse dessus et puis bah ouais, je te poserai des questions au fur et à mesure si j'en ai sur l'histoire ou quoi que ce soit ou alors je resterai totalement silencieux pour bien écouter et puis je te poserai des questions à la fin ou alors même toi, si t'as des anecdotes ou quoi que ce soit en plein milieu, hésite pas à t'arrêter et puis à en parler, il n'y a aucun problème. Ça après, il y en aura, je pense qu'il y en aura parce que dans tout ce que j'écris, dans tout ce que je crée, il y a énormément de références ou d'inspiration qui sont un peu, qui viennent un peu de partout de mon paysage culturel. Donc il y aura des, ah ça ressemble un peu à ça ou c'est un peu dans l'idée de ça. Il y en aura plusieurs au cours de l'expression. Ok. Et puis tu m'as dit une estimation de temps, ta lecture d'une traite, si jamais t'es pas arrêté ou quoi que ce soit, tu m'as dit un 30 minutes, c'est ça à peu près. C'est ça. Donc voilà, moi je voulais commencer vraiment par un rapide résumé du background, du lore un peu. Bien sûr, vas-y. Rapide et ensuite vraiment l'histoire scène par scène pour ça à nouveau. Sachant que vraiment, ça se sépare en huit chapitres. Ok. huit milliards que scénaristiques et ceux qui font quelques scènes chacune. D'accord. Bah écoute, oui en plus, si tu veux préparer le terrain un peu avant, ça ne pourra faire que monter la sauce. Après, je ne sais pas aussi si, parce que comme c'est un projet qui a l'air ambitieux et tout ça, je suppose qu'après tu ne veux peut-être pas, alors bon là, tu vas le lire ici, mais je peux même te proposer qu'après, après le podcast, une fois qu'il aura été posté, bien sûr, tu pourras aussi poster tes petits arcs dans le salon littérature et tout ça pour le partager un peu à tout le monde. Peut-être même pendant la diffusion du podcast pour que les gens puissent limite suivre en même temps la lecture, mais ça, ce sera à ton bon vouloir évidemment, on verra ça. Bah écoute, si tu veux me parler un peu de ce background, je te laisse la parole. Nickel. on est dans le village d'Okoro, c'est un village d'une centaine d'habitants, chaque habitant possède une marque sur son front correspondant à une espèce animale précise. De l'autre côté, au sein du règne animal, certains animaux naissent avec une teinte blanche, un peu comme les sculptures de Deida dans Naruto pour te donner une idée, ainsi qu'une marque semblable à celle que les hommes ont sur le front. ces animaux sont appelés faims car lors de la mort d'un humain, son âme reste piégée dans son corps et ce, jusqu'à ce qu'une cérémonie funéraire soit prononcée par le chaman du village. Donc cette cérémonie, elle nécessite le crâne de l'animal lié à l'homme par la marque, le crâne il est déposé sur la dépouille, le chaman entonne des champs, une lueur émane du corps et une lueur qui s'éteint aussitôt laissant derrière elle uniquement les vêtements soigneusement pliés. À ce moment-là, le chaman pointe du doigt un couple du village qui devient alors fertile parce que dans la tribu, aucun couple n'est fertile et c'est uniquement à la fin de cette cérémonie qu'un enfant peut être conçu. Une espèce de turnover de vie et de mort en circuit fermé, une vie pour une mort en somme. Ah ouais, d'accord, je comprends. c'est-à-dire que dès qu'il y a un mort, il y a une possibilité nouvelle de faire naître quelqu'un et cette cérémonie c'est pour transférer l'âme dans un animal donc l'animal est en quelque sorte un réceptacle à l'âme. En fait, c'est plus un vaisseau. Quand la personne meurt, son âme reste bloquée à l'intérieur de son corps et pour la débloquer et faire en sorte que cette âme se métamorphose en un autre être vivant, donc un nouveau membre de la tribu, il faut que le criant de cet animal soit posé sur le corps et que la cérémonie soit faite dans un certain ordre c'est très codifié. C'est vraiment dans une optique de faire une tribu très prisonnier de sa culture et de ses traditions. Ok. Pas à ne le faire autrement. Donc, les les enfants sont conçus uniquement après la cérémonie. Du coup, de tout ça, il en sort qu'il y a des métiers qui sont présents. Il y a des métiers très simples, des chasseurs, des fermiers, des tailleurs, etc. et en plus de tout ça vient la tâche de chasseur de faim parce que ces animaux-là qui sont dans la nature comme tous les autres animaux, il faut les chasser, c'est quelque chose de vital pour le village. Donc, ce métier consiste vraiment à chasser les faims et les apporter au village et les donner aux personnes adéquates. D'accord. Donc, ce métier est d'autant plus central où la part, les membres de ce peuple sont en corrélation avec un animal commun, genre une biche ou un lapin. Mais certains animaux plus exotiques ou gigantesques ou dangereux ou tout à la fois sont présents aussi et donc, du coup, la tâche est de plus en plus ardue et du coup, c'est uniquement les meilleurs qui peuvent y arriver et dans tout ça, dans ses meilleurs, un des personnages principaux, Skol, qui est un chasseur de faims, le meilleur chasseur de faims du village, qui est un peu un sauvageon à l'extérieur du village car son... sa spécificité, c'est qu'il a un équipement pour chasser uniquement biologique. C'est-à-dire que, par exemple, sur son brassard gauche, il y a un scolopendre qui déploie sa carapace quand il y a du danger, un espèce de bouclier rétractable. Il y a une dague à rattacher à une araignée qu'il a dans sa main, ce qui fait qu'il peut la ramener avec le fil. C'est vraiment... Il a des bombes artisanales biologiques faites de cocon. Enfin, c'est vraiment très exotique. Je me suis beaucoup éclaté à créer son arsenal. Je vois ça et puis c'est des armes assez organiques, en fait, de ce que j'ai pu comprendre. Et j'avais une question est-ce que ça change quelque chose le type de fin qui est chassé ? Comme tu disais, il y a plusieurs types d'animaux, certains qui sont plus compliqués que d'autres à chasser. Est-ce que ça va changer quelque chose à terme dans la cérémonie que ce soit un animal plutôt qu'un autre qui aura été ramené ? Non, c'est plus dans la difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, quand une personne naît, c'est vraiment la loterie. Il peut avoir le symbole de chèvre sur le front comme il peut avoir n'importe quoi, un dragon, par exemple. Donc, il sera plus facile d'attraper une chèvre qui est une fin plutôt qu'un dragon qui est une fin. D'accord. Donc, on est dans un univers où il y a des dragons. Donc, c'est plus fantastique. C'était déjà fantastique, mais je veux dire, en termes même de faune, c'est fantastique aussi. Ouais. OK. Donc, voilà. Donc, Skull, lui, c'est le boss ultime un peu d'effaceur de faim. Il faut savoir que dans tout ça, il arrive à la fin de toute cette boucle de mort et de vie, le tabou ultime, c'est-à-dire que l'homme, l'espèce humaine, étant... ça fait partie du rané animal. Donc, en fait, certains humains naissent sous la forme de faim. Dans ces cas-là, les nouveaux-nés sont emmenés à la suite d'un rituel extrêmement morbide où la mer est ligotée et dévorée vivante par la chamane pour exterminer et purifier la faiseuse de démons, entre guillemets. Ils sont alors transportés hors du village par un cortège macabre de moines encapuchonnés accompagnés de leurs gardiens du corps dans des montagnes pour être exécutés et offerts aux dirigeants de la tribu qui eux-mêmes portent le symbole de l'homme sur leur front. C'est-à-dire que eux, ils sont nés comme tout le monde sauf qu'au lieu d'avoir biches ou serres sur le front, ils ont l'homme. Et donc, la protagoniste principale de cette série, Léwa, née, c'est une fin, donc elle est destinée à mourir dès sa naissance. Cependant, Skoll, l'autre personnage, lui, il avait fait une promesse parce que la mère de cette enfant c'était sa sœur. Donc en fait, Léwa, c'est la nièce de Skoll. Donc du coup, comme ils étaient un peu seuls et un peu mis à l'écart du village, ils sont promis mutuellement de se protéger quoi qu'il arrive et finalement, Skoll n'a rien pu faire pour sa sœur. Donc, il protège la fille du coup. Il protège la fille comme il veut. donc il traque après avoir tué de son froid la chamane qui avait tué sa sœur et tous les gardes se dressant sur son chemin. Donc il traque les religieux qui avaient emporté le nourrisson. Il les massacre évidemment et il prend la fuite avec la petite. Donc Léwa a grandi via plusieurs scènes de transition jusqu'à ses 10-13 ans et à plusieurs étapes du scénario il y aura des transitions où vraiment je veux que ce soit un récit qui soit qui commence à la naissance de Léwa et qui finisse aux alentours de ses 20-30 ans quoi. Vraiment une période assez grande. Ouais, ok, ok. Donc ça, voilà, ça c'était le pitch de base. C'est intriguant, c'est intéressant, c'est original, il y a de l'idée et puis partir de rien, c'est très compliqué, je peux totalement l'admettre et voilà, je ne me suis jamais vraiment prêté à l'exercice d'ailleurs dans des choses que j'ai pu écrire depuis que je suis tout petit. Donc, ouais, déjà respect pour ça et pour tes idées et le pitch de base déjà, je le trouve intéressant. Donc après, il y a bien les scènes, donc je vais découper ça en arc. Donc le premier arc, c'est l'introduction, que j'appelle tout simplement l'introduction, qui correspond à la première musique de la playlist Spotify. OK. Du coup, cette scène, elle commence où on voit Skull sur une corniche en haut d'une montagne se réveillant aux premières lueurs de l'aurore. Il se réveille, il fait ses affaires, il emballe ses affaires et il éteint son feu, etc. Et puis, une fois que tout est chargé sur lui, il se jette dans le vide en sifflant. En tombant dans le vide et en sifflant, il appelle en fait sa monture, qui est une espèce de chauve-sorie volante qui le prend en vol. Il se dirige vers le soleil levant. Il se dirige vers le soleil levant. On le voit s'équiper à mettre ses brassards. Il a, par exemple, une paire de lunettes de vol, parce que du coup, il est en vol. C'est une libellule séchée dont les ailes lui servent de verre protecteur pour les yeux. Donc du coup, il s'envole. On le voit sur plusieurs angles. Traverser une espèce de forêt très dense juste survoler la canopée. Puis, vers la fin de cette scène, on le verrait vers un virage à 90 et tomber sur ce que j'appelle des hauts brouteurs qui sont des créatures qui vivent en bande, qui sont très inspirées d'espèces de girafes dans Horizon Zero Dawn. C'est avec la tête plate, là. C'est ça, exactement. J'ai vraiment oublié l'ordre. Je ne saurais pas te dire, mais oui, je vois totalement, oui. C'est une grosse créature. Ce sont des créatures qui vivent en bande et qui ont la particularité d'être extrêmement grands plusieurs centaines de mètres de haut et de se mettre, en fait, de caler leur tête dans des couloirs devant où circule un pollen très nourrissant dont ils se nourrissent via deux poches qu'ils ont de chaque côté de la tête. Très important parce que l'objectif de Skoll c'est de trouver une fin parmi ces créatures qui sont titanesques, de trouver une fin qui à la fois est assez petite pour pouvoir transporter le crâne parce que du coup un crâne de plusieurs tonnes ça va être compliqué de transporter ça. Et donc il arrive à trouver un enfant au brûteur il arrive à la détruire littéralement en jetant une de ses grenades artisanales dans une des poches latérales de ces créatures qui explosent littéralement le pollen prend feu et son estomac explose enfin la créature explose littéralement il récupère le crâne et il s'en va. Donc là on passe au second chapitre donc du coup c'est l'échappatoire et la survie donc c'est en rentrant au village avec ce crâne il assiste à une à une cérémonie funéraire où justement il apporte le crâne pour la cérémonie et il apprend que sa soeur est sur le point d'accoucher et il se dirige vers la grotte où se passent les accouchements sauf qu'il est arrêté à l'avance et ça manque pas sa soeur accouche d'une faim donc elle se fait tuer ce que lui est totalement puissant dès qu'il est relâché il fonce dans la grotte et comme je l'ai dit plus haut il zigouille le chaman avant de repartir dans la forêt rattraper ceux qui sont partis avec sa nièce pour justement la sauver exactement dans les termes que j'ai expliqué plus tôt avec une course poursuite avec sa créature volante donc ça c'est la deuxième scène la troisième scène du coup du deuxième chapitre ce serait donc Skull est en fuite c'est un renégat tout un village le cherche ouais c'est ce que je voulais dire là il est là il est rechiré mais il est limite recherché enfin il est nomade là quoi carrément maintenant parce que là ils sont à deux dans la forêt donc il élève il élève du coup sa nièce comme si c'était sa fille et donc on verrait une scène où justement sa créature qui pour l'instant n'est pas encore nommée j'ai pas encore trouvé le nom garde entre guillemets enfin oui on garde totalement l'enfant pendant que Skull est parti chasser pour apporter la nourriture et on aurait une scène très émouvante où on aurait la créature qui fait qui compte totalement intriguée par ce nourrisson et qui commence à allier des liens très forts je voyais un peu une relation entre soeurs quoi et la gamine ensuite on passerait du coup à la troisième la quatrième scène qui serait un montage en fait de l'évolution de de l'Ewa de ses de sa naissance jusqu'à ses dix ans à peu près où la toute première partie de la de la scène serait une un montage où on la verrait vivre sa meilleure vie à pêcher avec son oncle dans la forêt il lui apprendrait à chasser à reconnaître les plantes etc vraiment il élève comme lui il vit quoi ouais ouais et en plus comme il est obligé de vivre aussi à sa manière parce que là comme il est il est à l'écart il est obligé de vivre par lui-même donc en fait il élève à la dure dans la nature et je pense que c'est c'est ce qui va faire aussi peut-être que plus tard elle va elle va justement être une sorte de pas je dirais pas guerrière mais une débrouillarde en tout cas et puis connectée avec son environnement son entourage la nature ouais tout à fait c'est très très inspiration à l'oeil de 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 c'est limite l'origine story de à l'oeil presque presque donc on aurait du coup la deuxième partie de cette scène ce serait en fait Skull qui apprend à à les voir à utiliser son entourage son le décor pour se défendre en cas d'attaque parce que du coup il ne pourra jamais être tout le temps sur son dos et commence à être grande il faut qu'elle arrive à se débrouiller toute seule elle aussi à pouvoir se défendre etc donc il lui apprend que certains arbres ont des 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 tiges qui servent très bien à faire des bâtons de combat un peu comme des baux et on aurait des scènes où il lui montrerait des des mouvements un peu un training montage à la à leur hockey où il il lui apprend à l'utiliser ils se battent ensemble il lui montre bien comment ça marche etc et à la fin référence les bonnes références roquies et à la fin ce serait elle qui ferait la démonstration pour montrer que oui elle maîtrise totalement cette forme là quoi de combat je vois donc là elle sort d'entraînement en ellipse un peu et puis qu'il montre tout ça en évolution et qu'à la fin elle ressort grandie et puissante ouais c'est bien ça ensuite on passe à la dernière scène de ce chapitre donc c'est la découverte d'une autre ville d'une autre civilisation qui est un peu plus loin que j'ai appelé pour l'instant la ville de cuivre c'est une ville très inspiration moyenne orientale mélangée peut-être avec un peu d'hindouisme et de népalais vraiment je vois qu'il y a une ambiance très très spirituelle tous les membres de cette de cette ville portent un masque sur la tête symbolisant leur premier leur premier dirigeant qui portait tous un masque sur le visage donc hommes comme femmes portent un masque avec des tenues très très amples au milieu du désert c'est vraiment un 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 univers tout à fait différent et dans cette ville les 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 pas partout certains hommes et femmes marchent dans la rue et quand ils enlèvent leur masque pour consommer par exemple n'importe quoi quand ils enlèvent leur masque ils n'ont pas de marque sur le front donc ça intrigue autant les parce que c'est tout ce qu'ils ont connu dans leur vie et oui pourquoi ils sont pensés là dedans et à côté les villageois de 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 cet endroit ne sont pas soumis à cette règle c'est un peu injuste surtout dans la situation où ils sont ils sont toujours cherchés et dans tout ça ils se rendent compte que effectivement dans cette ville il y a encore aussi des personnes qui sont soumises quand même à à cette règle un peu un peu arbitraire finalement ils sont du coup complètement stigmatisés qui ne sont pas exécutés par contre mais ils sont stigmatisés c'est à dire que les personnes comme les oies portent des espèces de paniers vraiment sur la tête un peu comme les moines itinérants japonais oui vraiment ils ont un maximum de la peau qui est cachée vraiment pour montrer parce que du coup ils ont la peau extrêmement blanche un peu comme des albinos les rois elles pour pallier à ça elle est comme le nom nous l'indique Skoll la peint avec des pigments un peu comme les fêtes des pigments en Inde vraiment il n'y a pas un morceau de sa peau qui n'est pas peint même si c'est un peu désordonné donc d'où le nom en fait après cette ellipse là on la verra uniquement peinte en fait ok donc et durant cette dernière scène cette ultime scène ils sont ils passent devant des chasseurs de primes qui eux sont au courant de la prénature de Léwa et cherchent un peu à à chasser ces ces étrangers qui n'ont rien à faire là et qui peuvent éventuellement valoir cher surtout pour la fille au marché noir en tant qu'esclave ou pour quelqu'un qui aurait le même problème que c'est à dire avoir comme fin un être humain donc c'est vraiment ils sont pourchassés à ce niveau là ils sont pourchassés donc on arrive dans du coup le troisième chapitre le troisième chapitre la rébellion et le secours à ce niveau là donc on a après on a une confrontation entre du coup le groupe de Skoll et Léwa et ce groupe de chasseurs de primes qui qui arrive à capturer à capturer Skoll en laissant Léwa s'échapper contre leur gré elle a réussi à ce niveau là elle saute dans le vide et elle appelle sa propre créature qui est qui s'appelle Lully qui est pour le coup qui est designée donc en fait il me manque une scène juste avant où justement elle apprivoit sa propre créature d'accord mais je l'ai pas je l'ai pas encore ni aimé ici enfin sur le coup là dessus j'ai rien donc en fait sa créature elle a comme spécificité au niveau de sa tête de pas avoir de bouche une espèce de wyvern en fait sans bouche avec 4 pères d'yeux à la place et vraiment c'est vraiment très spécial au niveau du visage donc elle appelle sa créature qui la prend en vol et elle s'échappe en donc les chasseurs de primes pensent qu'elle s'échappe tout court alors qu'en fait elle tend un piège aux chasseurs de primes en jetant les grenades de son oncle sur le groupe donc tout explose l'onde de choc projette Skull dans l'air et elle est rattrapée par sa propre créature volante qui part sauf que le chef des de ses mercenaires prend son arme qui est une espèce de lance et tire de toutes ses forces et fait un peu comme le roi de la nuit dans la dernière saison de Game of Thrones en one-shotant Skull et sa créature en enlevant une aile de la créature un bras de Skull et en entaillant gravement au niveau du flanc ah oui donc il s'écrase il se met à côté d'eux et sur le point de la chevet et c'est à ce moment là que les oies développent son vrai potentiel en fait son rôle de fin il vient avec autre chose sa peau qui est blanche qui est recouverte la peinture tombe comme s'il y avait quelque chose qui poussait en dessous et surtout son corps sa masse musculaire augmente un peu comme Hulk mais en beaucoup moins face ouais moins volumineux c'est plus c'est ça elle est beaucoup plus forte elle doit avoir elle doit pouvoir soulever facilement 200 kilos ouais elle devient beaucoup plus forte et elle vient donner un grand coup de un grand coup de pied au niveau de l'ennemi le projetant le projet dans une espèce de vallée où il y a des stalagmites de partout pour à peu près la circonférence d'un tronc d'arbre et elle choppe ses stalagmites elle les décroche du sol et elle s'en sert un peu comme arme de combat contre contre le chasse de prime qui ne comprend pas ce qui lui arrive et il se prend des poutres en pierre dans la tronche il n'a plus à avoir quoi en faire puis elle finit par lâcher à ce moment là une fois que l'adrénaline est bien passée sa masse musculaire redescend et surtout toute sa peau blanche est comme aspirée au niveau de son front comme un bindi laissant une peau mate à la place et son corps tout à fait tout à fait normal et oui donc là elle est une fois qu'elle sait qu'elle a déployé son plein potentiel en fait justement sa peinture tombe de manière permanente ou faut qu'elle soit sans cesse repeinte pour ne pas être détectée et puis par contre dès qu'elle dévoile son potentiel là là du coup en fait toute la blancheur de sa peau vraiment se fait vraiment comme aspirée comme si c'était une couche de peinture en fait qui est aspirée au niveau de son front dans un petit bindi qui lui reste blanc donc elle n'a pas le temps de savoir ce qui se passe son oncle est à terre le flanc ouvert il va y essayer de crever pareil pour sa créature qu'elle considère comme sa soeur donc du coup elle arrive à prendre les affaires de son oncle à regarder dedans et elle trouve une croix sur une carte donc elle comprend que c'est le village dont elle est originaire et du coup il n'y a pas 36 000 choix c'est soit soit elle arrive à trouver de l'aide et dans ce cas là elle peut sauver les deux soit elle s'enfuit toute seule donc comme c'est la deuxième n'est pas envisageable elle appelle sa créature et elle part directement vers son ancien village c'est là qu'elle arrive qu'elle va s'y risquer elle s'y risque effectivement mais peut-être qu'il ne la reconnaitrait pas parce que c'est elle a réchauffé exactement ça c'est comme maintenant elle a une pommate et que quand elle est partie c'était un nourrisson ouais un nourrisson ils ne sont pas au courant du visage qu'elle a donc en fait son plan c'est de vraiment voyager jusqu'à ce village laisser son oncle et sa créature à côté dans un endroit caché et aller au village demander de l'aide donc c'est ce qu'elle fait sauf que pour y arriver elle doit passer au travers d'un orage très très dense sachant que sa créature volante lui lit elle n'a peur de rien sauf des orages c'est vraiment son point faible chaque éclair est sursaute etc donc elle a peur de si elle transporte tout ce beau monde à dos de cette créature que si jamais il y a un éclair qui tombe que tout le monde tombe et que finalement elle a entraîné la mort de tout le monde sans faire exprès mais elle n'a pas trop le choix donc elle fait quand même et ça n'a pas manqué un éclair tombe la créature a peur lâche tout le monde et par réflexe elle pose la main sur la tête de la créature et de son bindi il y a en fait une espèce d'onde qui propage jusqu'au bout de sa main où elle touche la créature l'onde se visualise comme la blancheur de sa peau avant et d'un coup la créature a les yeux blancs elle aussi et on comprend qu'en fait elle a complètement soumis la créature à sa volonté voilà donc elle la contrôle entre guillemets est-ce que encore une fois est-ce qu'il y avait une petite référence à Game of Thrones avec je ne sais plus comment il s'appelle je n'avais pas pensé mais ouais ça ressemble mais c'est pas trop dans ce délire parce que justement les yeux ici sont très importants parce que du coup elle traverse la première moitié de la tempête et au milieu de l'oeil de la tempête elle a une espèce des introspections où elle se voit on voit pour la première fois son espace mental qui est représenté un peu sous une forme de lac salant donc vraiment une étendue blanche à perte de vue et elle est devant elle-même elle ne comprend pas elle est devant elle-même elle a des espèces de chênes et elle comprend que c'est c'est pas elle qui est en face sa créature mais comme elle n'a pas de forme humaine la seule façon qu'elle a de le voir c'est sous sa propre apparence c'est comme pour communiquer avec et à ce moment-là elle comprend qu'elle tient les chênes elle lâche les chênes et disparaissent et elle commence à discuter avec cette personne et elle lui explique la situation et on comprend effectivement que c'est en fait les oies qui discutent avec sa monture qui est dans l'esprit donc en fait cette espèce de domination mentale ce n'est pas qu'une domination ça peut être aussi simplement un pont qui relie deux êtres et qui peut servir à discuter tout simplement ouais d'accord donc c'est c'est pas un contrôle total c'est plus une communication un partage une sorte de diade entre les deux c'est ça et ça peut devenir ça peut devenir une domination totale ok justement et donc en fait à ce moment-là elle comprend qu'il faut qu'elle marche dans ce sens-là donc du coup elle fait équipe avec sa monture les deux sont d'accord la créature comprend les enjeux donc du coup elle fait face à l'orage malgré sa peur il traverse l'orage il s'approche du village ils atterrissent elle produit les premiers soins pour stabiliser l'état de santé de son oncle avant de partir vers le village en prenant bien soin de bander son front elle-même n'a plus de blancheur du coup elle bande son front et elle va vers le village au village finalement elle n'est pas rejetée elle est accueillie comme une étrangère de passage elle demande des soins des médicaments etc pour ses compagnons elle ne dit pas qui ils sont effectivement elle ne les montre pas oui parce que sinon là ils vont le reconnaître elle demande elle demande si jamais ils ont une idée elle dit qu'un de ses membres a perdu un membre justement et est-ce qu'ils ne connaîtraient pas un moyen un médicament ou quelconque formule pour faire repousser un membre ou le remplacer par quoi que ce soit une prothèse etc et ils disent qu'ils n'ont rien de ça mais par contre qu'ils ont entendu des chasseurs de faim ou des chasseurs normaux qui revenaient de chasse et qu'ils disaient avoir vu une pluie noire qui infectait des animaux et qui remplaçait les membres une sorte de sort que si jamais en fait si elle le mettrait sous la pluie ça pourrait lui refaire pousser c'est ça et elle demande elle lui dit en fait pour vraiment que ça marche à 100% il faut aller à l'origine de cette pluie et l'origine de cette pluie c'est dans le ciel donc du coup on passe à la scène suivante donc du coup c'est vraiment la partie secours de rébellion et secours où elle va elle va voler dans le ciel à très haute attitude et elle va tomber sur des créatures volantes gigantesques qui sont appelées les Badalas qui sont des espèces de ouais des créatures volantes titanesques qui volent dans le ciel un peu des espèces de nuages des nuages vivants et en fait parmi ces créatures il y a des espèces de ballons noirs qui explosent les uns après les autres et qui libèrent une myriade de de petits de petits êtres qui en fait c'est ça la pluie ah ok c'est des êtres elle cherche ça et pour ce faire elle a avec elle un étui qui sert normalement à sceller les les crânes de fin elle en a pris un au village et ça lui servira à sceller cette créature avant qu'elle explose et qu'elle déverse son truc pour vraiment être sûr à 100% que ça marche donc elle arrive à le faire elle récupère ses substances qu'elle ramène à son oncle et à sa créature et elle décide de donner à la créature en premier lieu parce que autant Skull il est mal en point mais il peut vivre avec un seul bras alors que de l'autre côté avec qu'une seule aile la créature ne peut pas survivre donc du coup mais c'est même Skull qui lui dit non mais elle d'abord ensuite moi et c'est après avoir donné cette substance à la créature donc effectivement le bras repousse l'aile repousse mais la créature donne un coup de dent au niveau du moignon Skull au bras et partage en fait cette espèce de symbiote entre guillemets avec lui donc lui aussi il régénère un bras d'accord donc voilà donc ça c'est la fin de la troisième partie de la quatrième partie ville et fuite donc pareil une espèce de montage donc ils partent de ce village sans problème parce que du coup tout le monde les programeurs etc ils partent sans problème du village et décident de chercher un nouvel endroit sachant qu'ils peuvent pas retourner à la ville de Cuivre parce qu'ils savent qu'il y a des chasseurs de primes qui peuvent être à leur recherche donc du coup ils partent d'un nouvel endroit et tombent sur une ville titanesque là c'est vraiment on parle plus de village c'est vraiment une ville presque moderne où ils sont accompagnés près d'un bâtiment gigantesque au milieu de cette ville une espèce de tour de tour vraiment cubique très très moderne dans l'esthétique et ils s'en sont nés devant le roi de cette ville et devant ce roi une espèce de tension qui se crée entre le roi et les oies justement où les deux se sentent attirés l'un par l'autre mais c'est pas d'amour c'est quelque chose de plus comment dire de plus de plus malsain donc le roi se lève et lui aussi en fait a exactement les mêmes pouvoirs que les oies il active ces pouvoirs là ce qui lui lui procure non pas une augmentation de sa masse musculaire mais la création de nouveaux membres tout court c'est à dire qu'il a mettons quatre bras de chaque côté d'accord temporaire le temps de sa transformation entre guillemets ça lui la contrôle totalement c'est à dire qu'il peut l'activer la désactiver alors qu'elle encore elle arrive à l'activer un peu comme elle peut mais c'est vraiment elle arrive à l'activer potentiel et le truc bizarre c'est que quand lui l'active à 100% de ses capacités une espèce de masque qui se crée par dessus son visage littéralement comme un masque tribal qui recouvre la moitié supérieure de son crâne et contre ça donc du coup son oncle s'interpose et le roi du coup devant cet affront qui enfin cet acte qui prend comme un affront décide de partir d'envoyer ses créatures attaquer Skol et Lewa donc c'est des créatures qui contrôlent lui aussi mentalement comme Lewa l'avait fait avec lui sauf que là ça va être quelque chose de beaucoup plus c'est vraiment de la domination pure et à ce niveau là assiégé par toute cette agressivité etc Lewa retombe dans son espace mental où elle tombe pour une fois sur elle-même mais à ce niveau là c'est pas quelqu'un d'autre c'est elle parle elle parle à elle-même en fait c'est comme s'il y avait une deuxième personne en elle et elle n'arrive pas à discuter avec juste cette personne lui montre lui montre des choses et effectivement on revoit on voit un peu la caméra qui dézoome jusqu'à sortir de l'oeil de Lewa et on la voit avec les yeux totalement blancs la peau totalement blanche et surtout au niveau de son bras son bras droit bras droit totalement tendu vers les créatures que le roi dominait c'est elle qui domine à présent et elle est vraiment elle ne maîtrise vraiment pas son pouvoir et c'est vraiment c'est quelque chose qui est très violent pour elle et pour tout le monde en fait elle est comme possédée et elle est elle est fait s'évanouir les deux créatures s'évanouissent laissant le roi le roi et ses gardes devant elle et son oncle à ce moment là il faut que la créature tombe elle c'est pour se désactif parce qu'il n'y a plus de danger immédiat enfin en tout cas de grand danger et son oncle lui dit de s'échapper en fait lui dit casse-toi je vais les retenir il n'y a pas d'autres pas d'autres solutions je t'ai entraîné pour ça maintenant il faut le faire du coup en contre-coeur elle s'échappe parce que là c'est sûr et certain que sinon elle crève et on arrive du coup à une autre scène où justement elle est fuit pendant que son oncle se bat au corps à corps avec le roi qui est le roi qui finit par l'embrocher façon kebab avec deux lances une dans le torse et une dans la tête décidément scol il n'est plus là scol et les rois arrivent à s'échapper in extremis grâce à Lully en passant sous les catacombs de la ville qui reposent un peu sur des pilotis en fait donc elle arrive à partir dans sa fuite un peu désordonnée totalement elle ne comprend pas ce qui vient de se passer c'est arrivé très vite elle venait juste d'arriver etc et assant une espèce d'attirance d'attirance vers géographique genre vraiment elle se dit il faut que j'aille par là il faut que j'aille par là il faut que j'aille par là donc elle part vers l'est encore et encore et encore jusqu'à tomber sur une méga structure qui semble rejeter toute la végétation c'est à dire la structure qui est en forme de cloche qui est très très grande à peu près je dirais à peu près la taille de Paris niveau taille une cloche vraiment gigantesque avec une fente au milieu et qui semble rejeter tout c'est à dire que les plantes poussent à l'opposé de la cloche au fur et à mesure les arbres rasent de plus en plus le sol et elle se dit que c'est un édifice tellement ancien que même les montagnes sont modifiées semblent être repoussées par cet endroit mais bizarrement elle ne ressent aucun aucun rejet donc elle atterrit avec sa créature sur ce bâtiment au moment où elle arrête de toucher de sa créature et au moment où elle arrête le lien mental qu'elle a avec elle la créature prend peur et s'envole à toute vitesse dans l'autre direction du coup elle est seule mais elle se sent quand même attirée c'est vrai juste elle en fait qui serait un peu immunisée contre ce rejet et dès le moment où elle enlève un peu son lien avec sa créature sa créature n'est plus elle aussi et donc elle est rejetée ça redevient une créature normale quoi donc du coup donc là on entre vraiment dans la découverte des savoirs le cinquième chapitre donc là attends si j'ai bien compris on est à la moitié de ce que tu veux me présenter on est à plus de la moitié là j'ai 8 chapitres c'est ça ok comme t'en as lu 4 comme il reste encore 4 c'est ça ok donc là découverte des savoirs donc du coup elle rentre dans ce bâtiment gigantesque et elle tombe sur sur des corps des squelettes un peu partout c'est comme si c'était une ancienne ville abandonnée vraiment il y a des lieux de vie mais qui semblent être abandonnés là depuis des millénaires mais qui il n'y a pas de végétation qui pousse cet endroit repousse absolument tout ce qui est vivant de cet endroit et ces squelettes sont bizarres parce qu'au niveau du crâne il n'y a pas de face il n'y a pas de mâchoire il y a juste un masque à la place de la face le crâne arrière ressemble au nôtre exactement pareil sauf qu'à la place du visage c'est vraiment un masque tribal comme si c'était fait en bois mais à même le squelette et elle comprend pas trop elle s'approche elle est toujours attirée de plus en plus jusqu'à ce qu'elle approche d'un mur qui au fur et à mesure qu'elle approche c'est un mur qui est très qui fait très rocheux très brut et au fur et à mesure qu'elle approche ce mur s'aplatit et devient de plus en plus clair juste au moment où elle touche cette paroi qui devient comme un miroir et à ce moment là on arrive sur la dernière scène de ce chapitre c'est à dire les révélations de tout ce qui lui arrive de tout de tout ça va être en premier lieu la caméra qui commence sur le visage de Léoua qui fait le tour par derrière de sa nuque avant de rentrer dans le miroir de faire parer avec son reflet et là on verrait à la place de Léoua la Léoua originale on la verrait elle avec un masque sur la tête il y a vraiment juste tout un délire avec les masques j'adore ça ouais écoute et donc elle comprend que c'est pas elle que c'est pas non plus Luli parce que c'est pas la même tronche et puis vraiment ce masque il ressemble beaucoup au masque sur les squelettes qu'elle avait vu et ce masque commence à lui parler et il dit lui montre en fait plus qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé donc elle explique qu'avant que tout existe il n'y avait rien la terre c'était juste une boule de terre et qu'un jour il y a un arbre qui a germé l'arbre de la vie littéralement que de l'arbre de l'écorce sont décrochés des masques des masques qui créent des divinités et chaque divinité a créé quelque chose que ce soit un concept que ce soit une plante un animal sachant que l'évolution derrière a fait son bonhomme de chemin c'est-à-dire que voilà donc c'était une myriade de dieux en fait d'accord donc de dieux encore une fois ce que j'aime bien ce que je remarque dans ton histoire c'est que vraiment tout est organique il n'y a pas vraiment technologique ni forcément parce que là ça pourrait être mystique mais en fait c'est fantastique mais ça vient en fait ils sont nés comme des fruits en fait sur l'arbre les dieux sont les fruits de l'arbre de vie c'est ça et en fait ils ont monté toutes nos sociétés ils ont monté des temples comme celui-là et surtout la ville la grande ville à la base c'est une de leurs villes qui était bien plus grande avant et en fait elle comprend rapidement que ce qu'elle a en face d'elle c'est pas n'importe quel dieu en fait c'est l'arbre en lui-même qui est incarné en fin seul être qui lui parle directement donc elle lui explique elle lui montre ce qui s'est passé il y a des milliers d'années des milliers d'années des millions presque où en fait le dieu qui avait créé l'homme qui était la base de la création de l'homme en fait s'est fait un peu matrixé par sa propre création et en fait il s'est retourné contre les autres dieux qui en fait ils jugeaient que la nature était très bien comme ça et qu'il fallait tout laisser à la nature qu'il fallait pas intervenir mais du coup il était seul contre tous et à force de se faire monter par les hommes finalement il décide de faire quelque chose d'horrible c'est à dire qu'en fait les dieux ils avaient comme ils étaient pas immortels c'est à dire qu'ils pouvaient mourir de chutes de maladies de blessures tout ça sauf qu'en fait ils renaissaient derrière directement via l'arbre ok et en fait lui est venu empoisonner entre guillemets l'arbre en imposant une malédiction qui empêche leur renaissance pour empêcher les réincarnations ok et c'est à ce moment là qu'a commencé le cycle de réincarnation avec les fins parce que du coup à chaque mort de dieu les dieux sont entre guillemets stockés et au fur et à mesure ils se réincarnent en créatures et obligent les humains qui sont les seuls à pouvoir à peu près comprendre et utiliser leur propre savoir à faire certains rituels pour justement les aider à atteindre l'arbre rejoindre l'arbre ils peuvent pas se réincarner ils peuvent toujours atteindre l'arbre ah ouais donc en fait c'est une sorte de alternative à leur réincarnation c'est ça c'est le seul moyen c'est soit ça soit c'est les limbes éternelles quoi ils sont coincés ils sont coincés de pied mais alors ça veut dire qu'en fait depuis le début cette tribu là avec les marques et tout ça ce sont tous des dieux ou comme ils sont issus des dieux c'est juste une tribu d'hommes qui s'est retrouvée au milieu d'un endroit où les dieux seraient incarnés et du coup comme c'était les seuls hommes aux alentours toute la tribu s'est retrouvée marquée de cette malédiction mais par exemple plus on s'éloigne de ces zones plus on se retrouve avec des hommes qui n'ont pas de marque d'où par exemple la ville de cuivre qui a une partie de sa population qui n'a pas de la marque et donc elle lui explique absolument tout elle lui explique comment faire pour rétablir la chose et surtout elle lui dit mais le problème qu'il y a c'est que les fins c'est des réincarnations de dieu effectivement mais du coup les oies c'est la réincarnation de qui et on apprend que les oies c'est la réincarnation du dieu qui avait créé les hommes qui avait créé la domination et qui du coup s'était réincarnée mais qui par regret en fait avait scindé c'était vu scindé en deux c'est à dire qu'elle avait hérité que de la partie inférieure du masque alors que le grand méchant le roi lui avait acquis la partie supérieure d'accord donc elle lui confie un secret bien sûr on n'entend pas sur le coup et avant de partir il dit mais tu es qui et l'arbre crevait le masque complet de la divinité d'origine dont les oies tirent ses pouvoirs il dit mais tu es lui et il dit non et il change de masque pendant une bonne minute sans arrêt qu'il est tout parce qu'elle dise je suis moi je suis moi mes actions m'ont ici j'ai vécu des drames des personnes sont mortes pour moi je ne suis pas ce dieu je suis moi même et à ce moment là en fait la divinité lui dit ok c'est ce que je voulais entendre et elle lui confie en fait son propre pouvoir à elle elle devient littéralement un dieu et à ce moment là on arrive dans la avant avant-dernière chapitre la confrontation de domination donc là comme elle elle a reçu cette est d'attirance pour cet endroit en fait le roi aussi et en parallèle de tout ce qui s'est passé avec les oies lui a monté une petite armée et a détourné un un badala qu'il a soumis à sa volonté et qu'il veut faire se diriger vers ce temple pour que le badala entre en contact avec ce temple et qu'il anéantisse ce temple il se trouve être en fait la source de l'arbre ouais je comprends donc en fait le problème qui se passe c'est que si cet arbre disparaît si ce temple disparaît c'est toute la vie sur la terre qui disparaît d'un coup c'est vraiment tout meur d'accord mais alors qu'est-ce qu'il aurait à y faire parce que lui aussi il ne sait pas il ne le sait pas d'accord il ne le sait pas pour lui c'est juste un endroit personne ne peut y accéder à part lui il sait que les oies s'y est rendu donc lui ce qu'il cherche à faire c'est vraiment dans sa volonté de sa continuité de roi des spots c'est vraiment c'est ce que je ne peux pas contrôler je le détruis donc du coup lui son but c'est littéralement détruire donc là à ce niveau là le but de Lewa c'est tout tout change parce que du coup elle elle sait qu'elle peut faire quelque chose pour changer la situation pour que les fins s'arrêtent pour que ses sites de sa incarnation s'arrêtent tout en préservant tout le monde mais pour ça il faut qu'elle s'alliste un peu les mains donc du coup elle rappelle Lully donc du coup elle arrive à là elle maîtrise totalement son pouvoir à 100% là c'est vraiment elle est au top de ses capacités donc elle appelle Lully qu'elle arrive à se connecter à elle à distance elle monte dessus et part à la rencontre de ce roi pour pour juste faire jouer son plan tout simplement donc elle vole au travers de la flotte de cet homme jusqu'à se faire propulser par Lully en mode catapulte avec une lance vers le Badala et au terme de cette séquence elle tirerait sa lance de toutes ses forces en concentrant toute sa puissance dans un seul bras pour one shot le Badala qui s'écrase au sol et qui soit mort et inutilisable par le roi une fois que c'est fait elle se retourne vers le roi pour l'affronter et là c'est elle lui dit j'ai besoin de ton pouvoir donne le moi c'est littéralement ça elle lui explique grosso modo que son pouvoir elle le partage avec lui soit il vient avec elle soit il lui donne son pouvoir donc il refuse les deux donc du coup il lui dit ce que tu ne me donnes pas je vais le prendre donc du coup il s'engage en combat sauf que les rois maîtrisent le combat de bout en bout le roi c'est un peu la d'ultime quoi mais là c'est le roi qui est pourtant un excellent artiste martial défaire des séries de coups sur elle mais elle esquive tout littéralement c'est presque un dessin à chaque coup qu'il donne elle est debout derrière lui un peu qu'il fasse puis à un moment donné il donne un coup de poing un peu ample elle bloque le poing avec sa main elle fait grandir sa masse musculaire puis en fait elle vient donner un coup de paume au niveau du coude ce qui fait qu'elle arrache le bras du roi et lui-même comprend très vite que son pouvoir n'est pas illimité et qu'à force de se régénérer à un moment donné il sera saturé donc en fait le but de l'Ewa c'est de littéralement de briser le roi jusqu'à ce qu'il puisse plus se régénérer c'est ce qu'il fait de l'épuiser de ses ressources voilà littéralement si à chaque fois qu'on lui arrache quelque chose ça repousse elle va arracher jusqu'à ce que ça ne repousse plus du coup elle finit par donner une série de coups au niveau de l'abdomen et vraiment arracher tout ce qui est épaules bras gauche épaules jusqu'en bas du pectoral vraiment ça se régénère pratiquement automatiquement jusqu'au niveau de la moitié de l'avant-bras donc là elle comprend que c'est bon il a atteint ses limites elle se redirige vers la ville pour bien montrer à tout le monde que le roi il est fini qu'il faut arrêter tout ça l'intégralité de la garde du roi du coup s'approche pour affronter Léwa qui est sur le point de prendre le pouvoir du roi et c'est là qu'on voit toute l'étendue de sa puissance c'est à dire qu'en fait Léwa par sa seule volonté comme elle faisait avec Lully en fait soumet l'intégralité de la ville humain compris sous son contrôle mental donc on voit tous les hommes avec les yeux blancs qui ne font rien qui sont un espèce d'état végétatif ouais et pourquoi elle fait ça elle fait ça pour avoir accès au roi qui du coup a réussi à se réfugier un peu plus loin et elle finit par le rattraper et elle récupère son pouvoir de force c'est à dire en fait littéralement elle le tue et elle récupère son pouvoir et elle s'envole avec Lully en redonnant leur libre arbitre à l'intégralité de la population uniquement quand elle sort de la ville pour être sûre qu'il n'y a pas de problème elle retourne vers ce temple elle retourne à l'intérieur devant cette espèce de miroir sauf que là où la première fois au premier toucher c'était vraiment quelque chose elle était craintive vraiment elle touche du bout du doigt le miroir qui c'est là c'est vraiment elle vient donner un coup de poing là s'il n'y a plus de il n'y a plus d'hésitation plus de délicatesse elle y va elle donne un coup de poing dans la paroi sa main est arrêtée à quelques centimètres de la paroi comme s'il y avait un champ de force et elle force toutes ses forces en utilisant son pouvoir qui émène en total c'est à dire que le masque est complet à ce moment là elle arrive à faire une espèce de de clatère dans ce miroir jusqu'à atteindre le centre du temple elle tombe sur une paroi encore derrière et la touche là la paroi se comble en l'engoutissant dedans voilà donc là à ce niveau là elle est dans le temple vraiment à l'intérieur dans le mur comme si elle était en mur évivante et elle se retrouve en fait elle se retrouve dans une espèce de salle hyper vaste avec au centre une espèce de graine d'origine en fait de toute la structure qui est au milieu elle comprend qu'elle doit s'en approcher qu'elle doit détruire cette chose pour tout arrêter c'est vraiment une fois que ça c'est fait tout est fini ok donc c'est pas comme détruire le temple qui va détruire toute vie humaine si elle détruit ça c'est qu'est-ce qui détruit elle détruit la malédiction en fait qui domine en fait elle redonne son état d'origine à l'arbre en faisant ça d'accord donc du coup elle se dirige vers cette graine sauf que ben c'était aussi simple ce serait pas mal sauf que non quand elle s'approche de cette graine au fur et à mesure son corps ralentit et elle comprend que ben ça va pas durer 5 jours quoi ça va plus durer presque des années vraiment elle est ralentie on aurait vraiment de notre point de vue ce serait pas du tout ouais on verrait pas le mouvement c'est ça que tu veux dire du coup c'est accéléré à fond pour nous on l'avait avancé vers cet objet avec vraiment et changer aussi elle changerait aussi du coup d'apparence je suppose parce qu'il y a plusieurs années qui passeraient je pense c'est ça au début ce serait des jours donc en fait on aurait des points de vue sur sa coupe de cheveux elle aurait une coupe de cheveux assez courte on verrait les cheveux s'allonger au fur et à mesure son masque tomberait à un moment donné son pouvoir s'étend à menuiser mais elle elle possède encore entre guillemets son pouvoir que lui a donné l'arbre à la base elle avait son pouvoir ensuite elle a eu le pouvoir que lui a donné l'arbre puis elle a récupéré la deuxième partie de son premier pouvoir ok donc elle utilise ça pour pouvoir s'approcher et en fait on comprend que ça s'accélère énormément de jours ça passe à mois de mois ça passe à années etc et au fur et à mesure plus ça s'approche de la chose plus ses mains deviennent plus rachétiques plus squelettiques on comprend qu'elle commence à être vraiment faillée puis au final ce sont vraiment genre juste le bout des os des doigts qui touchent la graine et qui la font voler en éclats et à ce moment là en fait elle récupère l'intégrité de son corps au moment où elle est entrée dans la salle et la salle change aussi donc en fait elle était pas vraiment dans l'endroit elle était vraiment dans un espèce d'endroit mental entre guillemets et elle se retrouve dans son endroit mental à elle c'est à dire la plaine de sel avec un espèce d'arbre mort au milieu et une myriade de personnes derrière elle donc c'est ces dieux qui sont tous libérés d'un coup qui lui disent merci et qui sont en fait rejoints oui juste la scène que tu viens de décrire tu sais quand elle vieillit tout ça puis dès qu'elle touche en fait elle redevient normale ça me fait penser à une scène dans un Disney dans Hercule je sais pas si tu vois la ref ou pas tu sais quand il plonge pour aller récupérer sa bien-aimée je sais pas comment elle s'appelle tu vois qu'il vit il est un et puis il arrive à l'attraper il sort de là et là il redevient normal ça m'a fait penser à ça tu vois comme t'as décrit la scène c'était un peu ça c'est un peu ça ouais et donc il se retrouve devant cet arbre les dieux derrière la remercient donc là tu comprends que c'est la marre qu'elle avait sur le front disparaît et son corps devient noir mais vraiment noir comme charbon comme s'il y avait quelque chose qui allait pas et en fait tu comprends qu'en face en face d'elle il y a des les dieux qui sont du coup vraiment presque comme d'une ils sont nacrés quoi ils sont blancs extra voilà donc ils disent merci ils rejoignent l'arbre visuellement pour que ce soit cool cette scène en fait ils se font tomber en arrière et au moment de toucher le sol ils s'éclatent en morceaux et les morceaux se rassemblent en feuilles qui viennent se mettre une à une sur l'arbre donc ils se feraient tout ça à peu près en même temps sinon ça ne s'apprend pas des plombes on aurait une vision aussi du monde mais toutes les fins se toute la la peau blanche qu'ils ont se désintègrent un peu comme comme comment il s'appelle comme Kratos dans les premiers God of War c'est justement c'est un peu l'inverse de ça c'est quand la cendre de sa famille se colle sur sa peau là ce serait exactement l'inverse en fait la peau blanche qui se décollerait de la créature ouais parce que j'ai pas joué au premier mais j'avais vu une vidéo un petit peu des répédiatifs de l'histoire de God of War et puis ouais à un moment il est un peu maudit et sa peau est blanchie je crois alors que là c'est le contraire qui se passe c'est ça que tu en as expliqué c'est ça c'est vraiment c'est comme si on enlevait comme s'il avait de la cendre ou quoi sur la peau et qu'il s'enlève d'un coup et après dans ce genre là donc les personnes sont soulagées à fond les fins humaines elles sont plus tuées on voit sur la ville de cuivre qu'ils enlèvent leur masque ils enlèvent leur caisse ils sont vraiment heureux on comprend aussi qu'il s'est passé un nombre d'heures enfin un nombre d'années incroyable puisque tout a changé on a un point de vue extérieur du temple on voit que la végétation a commencé à pousser dessus et puis c'est des grands arbres donc ça fait extrêmement longtemps même l'agencement des montagnes est différent donc ça veut dire ça fait extrêmement vraiment 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 longtemps qu'elle est rentrée dans ce temple là et au final on aurait du coup le dernier chapitre la renaissance absolue en fait l'arbre pour la remercier de tout ça en fait elle prend un peu en compte le point de vue qu'avait le dieu qui avait créé les humains voulant laisser la nature avancer de son plein gré en se disant qu'effectivement consacrer tous les pouvoirs en plusieurs êtres et leur donner tous les pouvoirs ça serait un peu comment dire extrême ouais ouais c'est un peu il y aurait peut-être des représailles parce que ça reste quand même des êtres sentiers même si ça reste des dieux il y aurait peut-être des représailles ce serait un peu tendu donc du coup en fait elle décide plutôt que faire ça et l'arbre décide de se réincarner l'arbre en entier dans les oies en fait qui ne font plus qu'un et dans cette scène là on aurait les dieux qui rejoignent l'arbre puis après on aurait les morts qui auraient été depuis que l'arbre est bloqué les morts en fait les fameuses âmes qui sont libérées par les par les les rituels mais en fait ils sont libérés que dalle ils sont juste coincés donc ils rejoignent l'arbre ils sont tous heureux et en fait ils ont la même apparence que les oies donc on comprend qu'en fait les oies elles étaient complètement décédées en fait c'est seulement son esprit qu'on voit ok et donc en fait l'arbre décide de modifier cette âme humaine qu'est les oies en y implantant l'intégralité du souvenir de tout ce qui a vécu sur terre de tous les dieux et de donner tous les pouvoirs en fait c'est vraiment ça devient l'incarnation de la mère nature donc en fait ce serait littéralement visuellement on aurait ce temple là qui se fendrait d'un seul coup de part en part un arbre qui en surgit qui pousse à une vitesse vertigineuse qui devient tellement grand que de tous les points de vue qu'on a vu au cours de l'histoire on puisse le voir donc il faut vraiment imaginer un arbre titanesque partout il y avait ces masques qui étaient entreposés les masques des divinités que ce soit dans des lieux consacrés ou dans la forêt ou quoi chacun de ces masques crée un arbre autour donc à ce niveau là on verrait vraiment la pousse de l'arbre avec la caméra qui suit la pousse de l'arbre tout du long jusqu'au sommet jusqu'à la canopée où une espèce de bourgeon géant qui se crée qui dévoile une fleur la fleur qui s'ouvre et à l'intérieur on voit les oies qui est un peu comme attachée au pistil d'une fleur qui en fait a une apparence elle a de nouveau la peau blanche là tu comprends que c'est vraiment c'est plus une peau par dessus c'est vraiment c'est sa peau elle restera comme ça elle a des espèces de traits qui la lézardent un peu de partout sur le corps de couleur alors je sais pas encore la couleur je vois bien soit du orange soit du bleu et surtout le plus important au niveau de son front là où elle avait le bindi il y a une branche qui pousse donc tu comprends tu comprends en même temps qu'elle aspire l'arbre littéralement c'est à dire que l'arbre qui venait juste de germer se reengoutit dans les oies au niveau de son dos et seulement en ce moment là on la voit ouvrir les yeux les yeux totalement blancs et on comprend qu'en fait elle regarde elle est vraiment presque au niveau de la stratosphère elle regarde le monde dans sa globalité d'un air un peu un peu nostalgique mais c'est vraiment elle apprécie ce qui se passe mais en même temps elle comprend ce qui se passe etc puis elle se rend compte que dans les alentours il y a quelque chose une présence qui lui est familière donc elle se dirige vers le sol et en fait elle découvre la dépouille de Lully qui l'avait attendue pendant des siècles et des siècles ah ouais c'est vrai elle mourait donc vraiment elle verrait soit momifiée soit juste ses os et en fait dans un souvenir de nostalgie dans une once d'humanité qui lui restait parce que du coup sa personnalité en elle-même elle a changé parce que c'est plus les ois en tant que tels c'est l'intégralité oui c'est l'intégralité qui existait dans un seul être ouais ouais je vois l'espèce de réflexe elle quand même elle tend la main et en fait elle recrée un corps pour lui en y implantant son ancien âme et à ce moment-là donc lui ouvre les yeux les yeux sont blancs et avec l'un des yeux les yeux redeviennent bleus la même couleur qu'elles avaient quand elles étaient en lien et la dernière scène de cette scène-là ce serait justement les ois qui justement clignerait des yeux en face de lui qui aurait de nouveau les yeux bleus donc tu comprends que les ois est de retour quand même ouais et la toute dernière scène c'est les ois qui après avoir orné tous les arbres qui avaient poussé par-delà le monde là où il y avait les masques elle c'est devenu une déesse littéralement c'est là il n'y a plus de puissance c'est déesse ultime la nature c'est la vie en fait c'est la vie en elle-même c'est l'incarnation de la vie et elle décide de en fait de tous les arbres qui ont poussé qui eux sont restés en fait de créer une espèce de stèle en dessous vraiment tout est orné en dessous c'est vraiment comme si les arbres étaient dans des peaux en fait ouais d'accord ils sont ornés des masques des dieux qui sont tombés ici c'est un peu un mémoriel chacun ses arbres et tu verrais dans la grande ville par exemple elle se pointerait au milieu des passants pour le faire mais dans les villes beaucoup plus spirituelles comme la ville de cuivre elle apparaîtrait pratiquement en tant que déesse en volant en arrivant en volant et en faisant ses trucs et une fois que c'est fait elle décide que en fait l'humanité elle a vraiment besoin d'être seule que le monde a besoin d'être seul qu'elle restera là elle veillera à ce que tout se passe bien mais elle interviendra pas plus que ça elle essaiera de gérer un peu l'équilibre quoi c'est ça c'est un peu une espèce de force tranquille donc pour ce faire parce que du coup elle vient quand même de faire des actes totalement divins devant des gens donc pour être discrète on verra mieux donc du coup ce qu'elle essaie de faire c'est d'utiliser ses pouvoirs de domination une dernière fois pour effacer les souvenirs de tout le monde et quand je dis tout le monde c'est de la terre entière de tout ce qui s'est passé en rapport avec cet arbre qui a poussé et ils seront à leur réveil ils seront persuadés que c'est toujours été comme ça que les arbres qui avaient des arbres qui avaient avec un socle orné de masques étranges indestructibles pour eux c'est toujours comme ça puis en fait elle partirait sur le dos de Lully en revêtant des habits et une peau humaine jusqu'à atteindre elle voit toujours tout droit jusqu'à atteindre le rivage de l'océan et quand elle voit plus d'humains elle sait que plus personne la regarde littéralement elle rentre dans Lully c'est à dire elle fusionne avec elle et elle vit sa meilleure vie en volant au-dessus de l'autre on voit vraiment qu'elle est hyper libre et ça se finirait comme ça elle changerait elle changerait l'apparence on demanderait aussi qu'elle pourrait changer l'apparence à volonté donc en mode apaisée qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire son objectif son devoir en quelque sorte même si c'était pas celui-là à la base mais bon elle a été le chercher et que maintenant elle se retire de tout ça en laissant la vie se faire d'elle-même tout en gardant un oeil comme t'as dit de manière subtile et équilibrée pour garder sain et équilibrer ce monde en fait qu'elle a fait renaître quelque part c'est ça écoute je trouve ça super ça va très loin et tu vois ça fait plus d'une heure vingt qu'on est ensemble et en t'écoutant tu vois j'ai eu l'impression de vivre tu vois j'avais pas le visuel mais j'avais mon imagination et je trouve que tu l'as très bien retranscrit tu l'as très bien alors c'était pas une lecture tu vois t'as pas tout écrit je pense que sous tes yeux ou dans ta tête c'était des sortes de points principaux de comment ça se déroulait mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est que tu mettais vraiment l'emphase sur sur les points importants et on sent aussi à travers ta manière de raconter justement l'ambition cinématographique derrière avec les plans que tu as déjà littéralement imaginés certaines scènes tu dis un peu comment ça va se dérouler les dézooms les tours et tout ça ce qui aide et ce qui fait en sorte qu'on arrive à s'y projeter d'autant plus que j'ai réussi à m'y projeter et vraiment tu vois l'équivalent d'une heure vingt ensemble c'est l'équivalent d'un bon petit film déjà et j'ai l'impression d'avoir vécu un film à travers toi et j'ai réussi très bien à imaginer et même maintenant tu vois j'en serais vachement intrigué et intéressé de voir ça prendre vie tu vois quand je te racontais au tout début du podcast de te dire que moi quand des gens ont des ambitions j'aime bien les voir prendre vie bah là pour le coup si s'il y avait possibilité bah voilà à l'avenir ce que je te souhaite que ça puisse prendre vie à travers des illustrations et tout ça ce serait ce serait tout simplement énorme moi j'adorerais voir ça et tu as dit qu'il y avait déjà des illustrations est-ce que toi attends je me souviens plus toi tu illustres aussi des choses tu j'en fais certaines oui moi je suis plus spécialisé dans les créatures ok les personnages j'arrive à les faire mais pas comme je voudrais les faire d'accord ok mais au moins c'est déjà pas mal pour moi de te faire une représentation globale de ce que tu imagines pour pouvoir après donner à des personnes qui les représenterait de la manière dont tu le voudrais mais en tout cas bah moi je vais te dire un truc n'hésite pas à tenir au courant parce que j'ose espérer ouais j'espère vraiment que d'autres personnes que là parce que je diffuserai ce podcast en première comme je fais d'habitude donc j'ose espérer que des personnes aient pu suivre et pu vivre cette aventure avec moi au même moment à travers toi et qu'ils aient aussi l'ambition de voir ce récit en fait prendre forme et c'est pour ça que moi je te suggère qu'à mesure de l'avancement de ton projet tu peux être certain que sur la plateforme Discord tu puisses les partager et que au moins je saurais aussi de quoi tu parles et que je serais là pour te soutenir et pour voir concrètement l'avancement du projet clairement ça m'intéresse c'est super donc voilà écoute moi je te remercie de ce partage je peux que te souhaiter que ça prenne forme vraiment que ça prenne vie parce que je vois que tu as quand même mis beaucoup du tien et puis c'est sorti toi de ton esprit quoi je veux dire ça fait ça fait combien de temps que tu as pensé à la première à la première onze de ce récit là j'avais commencé à imaginer juste Skoll qui avait un tout autre il y avait à peu près le même design au niveau des armes etc mais il y avait un côté plus technologique tout avait commencé par Skoll puis après il y a eu j'avais fait des dessins puis il y en avait un qui m'avait beaucoup plu sur le design puis je me suis dit pourquoi pas il y aurait un rapport avec lui puis après c'est parti d'accord je pense que oui c'est normal qu'il y ait des choses qui aient changé après c'est un coup de j'écoute une musique et je me dis ah oh et là il se passe ça et s'il se passe ça dessus il se passe ça ça oh mais ça serait vachement bien cette idée elle est vachement bien et puis après c'est un petit à petit ça c'est génial c'est écouter des musiques s'imaginer des trucs et les mettre tout de suite en écrire ça c'est génial les musiques ça aide ça aide beaucoup je comprends pourquoi t'as une playlist aussi dédiée à ça que je te propose d'ailleurs de m'envoyer après enfin de m'envoyer des musiques je sais pas sous quelle forme tu vas me les envoyer mais je te propose de faire ça voilà après moi je écoute je sais pas si t'as quelque chose de spécifique à rajouter sinon moi je te laisserai ici je crois que ça fait déjà bien assez tard chez toi je crois que c'est minuit et demi donc je vais pas te prendre plus de ton temps je vais t'envoyer le lien de la playlist Spotify je sais pas si t'as Spotify moi non j'ai pas Spotify mais par contre est-ce que parce que tu sais t'as un compte gratuit compte payant est-ce que si c'est un compte gratuit je peux quand même y accéder tu sais pas je sais pas moi j'ai fait directement pris compte payant parce que j'avais mon Google Home d'accord écoute on voit quand même de toute façon et puis moi ce que je vais faire c'est qu'après je vais le je vais le mettre dans la description quand je mettrai le podcast en ligne ok ok donc mais je vois qu'apparemment je peux déjà plus ou moins écouter d'après ce que tu montres là peut-être que je je devrais pouvoir écouter quelques morceaux je le mettrai dans la description et puis les gens iront le voir ok puis moi là si je vais m'y intéresser je vais un peu écouter je vais un peu écouter tout ça ça a l'air intéressant et voilà je te remercie je te remercie vraiment merci à toi d'avoir partagé ça c'était fort intéressant je suis toujours passionné parce que les personnes peuvent sortir de leur esprit comme ça et tu vois ce que tu as sorti là ça part vraiment très loin et puis au début tu sais tu pars avec une espèce de comment dire une idée et puis tu te rends compte au travers de l'aventure que tes personnages vivent qu'en fait tout est interconnecté et ça j'adore dans les histoires quand tu commences quelque chose c'est un peu mystique tu sais pas trop d'où ça vient et puis qu'après en fait tu te rends compte tu vois toute cette histoire des dieux qui sera incarnée tout ça et qui après c'est un peu le rituel tu vois de la tribu du début ça c'est là où je trouve des interconnections comme ça qui sont vraiment chouettes et qui te font un peu l'effet tu sais révélation ah oui c'est vrai d'accord c'est pour ça ou tu sens que tout est pensé dès le départ en fait et c'est ça qui est c'est ça qui est génial et c'est ce qui fait une bonne histoire je trouve merci et bien mais de rien avec grand plaisir et puis de toute façon on rediscute on continue à discuter et puis tu n'hésiteras pas à partager sur le Discord l'évolution comme tu voudras tu pourras aussi à mesure de la diffusion du podcast peut-être poster poster les choses sur le Discord comme ça s'il y a des gens qui écouteront au fur et à mesure tu pourras tu pourras les poster à mesure de l'avancement de ton récit donc voilà tu vois ça un peu comme tu veux il n'y a pas de soucis et puis et ça sort pardon ça sortira quand bah écoute je ne sais pas je ne sais pas encore j'essaye de de les mettre à des moments un peu stratégiques donc je ne peux pas te prévoir ça là dans l'immédiat attends si je réfléchis un peu quand est-ce que ce serait le mieux je n'ai pas vraiment d'idée peut-être que ça pourrait sortir peut-être le samedi le samedi vers je ne sais pas pour la France ça pourrait être quoi je vais donner une horaire je ne sais pas je ne sais pas parce qu'en fait j'essaie de les placer pour qu'il y ait un maximum d'écoute tu vois et que c'est disponible aussi pour l'écouter et pour voilà donc écoute tu sais quoi je vais y réfléchir je ne vais pas y réfléchir là en plein podcast je vais y réfléchir de mon côté et je te le dis je vais essayer autant de le placer au plus tôt possible qu'aussi à un moment où je sais qu'il y aura de l'écoute et où il pourrait y avoir des personnes ok j'essaye ce week-end je vais tenter voilà après je t'en dirai mieux bon et bien écoute je te souhaite une bonne soirée bonne nuit même et bien de même et bien merci bien et puis je te dis à plus sur le Discord on continuera d'échanger sur le Discord avec plaisir c'était bien sympa de t'avoir un peu plus connu à travers ce podcast c'est pour ça que j'aime bien les podcasts aussi c'est que j'apprends à connaître les personnes et c'est très cool tu es quelqu'un de bien sympathique et qui a une grande imagination et puis plein de potentiel donc c'est très cool hâte d'en savoir plus allez bonne soirée à toi bonne soirée ciao ciao ciao